Les rayons débordent mais derrière les stocks sont presque vides. Traitement de Parkinson, anti-cancéreux ou encore vaccin, la pénurie de médicaments s'aggrave en France. En septembre dernier, l'ordre des pharmaciens dénombrait 400 médicaments en rupture d'approvisionnement. Dans cette pharmacie guadeloupéenne, la situation se répète. On a certains produits qui nous manquent depuis déjà plusieurs semaines. On a des produits qui sont en rupture ponctuellement, puis qui reviennent, puis qui repartent. La Guadeloupe c'est un peu particulier parce que bon déjà on est une île et les grossistes fournissent les médicaments en fonction des demandes des pharmacies. Donc il suffit qu'on ait un médecin qui vienne d'arriver, qui prescrive un médicament qu'il a l'habitude de prescrire en métropole mais qui n'a jamais été prescrit en Guadeloupe. Et là on peut avoir des difficultés pour l'avoir, on essaie de trouver des solutions, sinon on change de médicament. Trouver les bons médicaments, pas toujours évident et pour certains, cela est devenu un vrai parcours du combattant. C'est le cas de Nicolas, papa d'une petite fille diabétique. Tous les 15 jours on lui met un dispositif médical sur le bras qui sert à lire ses glycémies. Et on a des problèmes à récupérer ce capteur ici dans les pharmacies parce qu'il y a des ruptures de stock. Pour pallier à cette pénurie de capteurs, on commande directement les capteurs chez le fabricant. Ça représente 120 euros par mois, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors que quand on va à la pharmacie avec notre ordonnance, ces capteurs sont délivrés et on ne paye pas de notre poche. Se soigner à tout prix face à la pénurie. Depuis 2008, le nombre de médicaments concernés a été multiplié par 10.